Une colo, pas comme les autres. Dans cet American Camp, chaque matin le même rituel, deux heures d'anglais, non négociables. Les animateurs sont tous anglo-saxons et la plupart ne parlent pas français. Bizarre au début. Quand même c'est plus sympa de s'amuser avec ses copains, mais quand j'ai entendu cours pour la première fois sur le planning du camp, c'était quand même un peu stressant de partir en colonie et puis de faire des cours. Mais en fait ça ressemble... c'est pas drôle. En fait ça ressemble pas vraiment aux cours qu'on a en classe et ça change. Et c'est bien parce qu'on s'amuse. Mais ces jeunes de 10 à 15 ans qui sont venus pousser par leurs parents avouent apprécier le concept. Déjà beaucoup pour l'accent et puis la culture aussi parce qu'on fait beaucoup d'activités américaines, des expressions qu'on n'apprend pas forcément au cours. Je trouve que j'ai beaucoup progressé. Moi j'aime bien personnellement, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir. Et j'aime bien parce que c'est plus ludique forcément. Les activités c'est vraiment en rapport avec l'Amérique. Et c'est vrai que du coup comme c'est des américains, l'accent est beaucoup mieux. Il faut dire que toutes les animations se font dans la bonne humeur. Le côté ludique est mis en avant. Apprendre en chantant pourquoi pas. Le pari semble réussi. Le but c'est pour eux de se familiariser avec l'anglais, de l'entendre toute la journée. Et puis surtout d'apprendre à surmonter leur appréhension, de participer, de s'exprimer en anglais. Et généralement on se rend compte que même s'ils ne repartent pas bilingues, quand ils retournent à l'école après, ils participent plus, ils osent demander ce qu'ils n'ont pas compris, ils osent essayer. Bien sûr il n'y a pas que les cours. Ici comme dans n'importe quel colo, sketch, activité physique ou baseball par exemple. Seule particularité, du matin au soir, on s'exprime, on danse, on chante en anglais.